font bon ménage. Déterminer les axes de coopération à renforcer, le développement est désormais la priorité dans cette coopération bilatérale. On suit le compte rendu de l'audience avec Ali Doubadini et Ruth Biniwattara. Avec le président de la République tunisienne, c'est un passage à revue de la collaboration bilatérale. Cette audience que le président de la République vient de m'accorder a été l'occasion pour nous d'échanger sur la situation au Burkina Faso, en Tunisie. Également, nous avons parlé notamment de l'amitié, de l'histoire qui est une histoire de pays, mais de la nécessité de les approfondir. Un approfondissement, oui, et surtout dans les domaines qui nécessitent un partage d'expertise. Le président de la République m'a donné des conseils avisés sur l'expérience de la Tunisie, sur plusieurs questions, notamment la question de l'emploi des jeunes, en matière de formation professionnelle, en matière, oui, sur le plan culturel, sur le plan sportif, l'éducation et la formation professionnelle. Nous avons beaucoup de choses à faire en la matière. La santé publique, nous savons aussi qu'il y a des perspectives intéressantes en matière d'industrie pharmaceutique. La Tunisie et le Burkina, c'est aussi des similitudes entre deux peuples qui partagent les mêmes aspirations. Nos deux peuples, nos deux jeunesses, partagent les mêmes valeurs. Des valeurs de paix, mais également un attachement viscéral à la liberté, un attachement viscéral à la démocratie et un attachement viscéral au progrès. Béji Kaïd El-Sepsi a aussi remis à Paul Kabat-Tieba un message pour le président Rochmark Christian Kaboré, une invitation à séjourner dans son pays. Et avec le président de l'Assemblée des représentants du peuple tunisien, le premier ministre Paul Kabat-Tieba s'intéresse un peu plus au système politique de la Tunisie, l'organisation, le rôle de l'Assemblée, mais aussi le contrôle des finances. Une collaboration entre institutions est envisagée. Nous revenons à l'actualité nationale pour parler de ce panel initié par le ministère en charge de l'Habitat autour de la problématique des logements au Burkina Faso, et cela à l'occasion de la Journée mondiale de l'Habitat, animée par des experts du domaine. Le panel est une tribune offerte pour un partage d'expériences, mais aussi pour mesurer les avancées en matière de politique de logements au Burkina. Kansone Koulibaly, Maxime Zongo. Comment accéder à un logement décent et cela à un coût abordable ? C'était tout l'enjeu des débats. Pour aborder la question, plusieurs experts ont été conviés aux échanges. Architectes, urbanistes, promoteurs immobiliers et bien d'autres acteurs. Chacun à son niveau a tenté d'apporter sa contribution à la recherche d'une solution viable et durable. Nous organisons ce panel de discussion pour qu'on puisse échanger les idées par rapport aux actions qui sont utiles pour créer au Burkina un mécanisme qui va permettre à chaque Burkina Bé à moyen et long terme d'accéder à un logement décent. La problématique du financement, l'implication, partenariat public-privé, l'inadéquation entre l'offre et la demande, tous les enjeux ont fait l'objet de réflexions et d'échanges soutenus. Moment de partage d'expériences, les participants n'ont pas manqué l'occasion de poser de nombreuses questions afin de mieux cerner les contours du sujet. Ouagadougou qui abrite du 10 au 12 octobre prochain une conférence internationale sur la technologie du biodigesteur, une rencontre pour obtenir l'engagement et l'adhésion des États et des partenaires dans le financement des programmes nationaux en vue de réduire les gaz à effet de serre et renforcer la sécurité alimentaire. Les organisateurs donnent l'information à la presse Paul-David Bambara, Maïmouna Traoré. Avec plus de 10 000 biodigesteurs installés à travers le territoire national, le Burkina Faso compte parmi les pionniers dans la promotion de cette technologie en Afrique de l'Ouest, un dispositif qui permet de produire du biogaz à partir des déjections animales. C'est sur la base de son expérience que le Burkina Faso organise une conférence internationale en vue de renforcer la résilience des populations face aux changements climatiques. L'objectif de la conférence est d'obtenir l'engagement des États et des partenaires techniques et financiers dans la préparation, le financement et la mise en oeuvre du programme national de dissémination de la technologie du biodigesteur en vue, entre autres, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de renforcer la sécurité alimentaire et de lutter contre la pauvreté. L'Afrique à l'aide des changements climatiques, c'est le thème de cette conférence, qui regroupera des délégations de dix pays d'Afrique de l'Ouest, du Cameroun et du Kiat, ainsi que des représentants d'organisations sous-régionales. En plus des actions que nous menons déjà pour venir à bout de ce phénomène, il faut avancer d'un cran en avant en faisant appel à des technologies qui peuvent transformer en profondeur nos campagnes. Et c'est justement la technologie du biodigesteur, dans la mesure où les changements climatiques ignorent les frontières. Donc assayons-nous ensemble, trouvons des solutions locales, régionales, et pour que venir à bout. C'est dans cette ferme située dans la zone périurbaine de Ouagadougou que s'est tenu ce dégéné du presse, question de permettre aux journalistes de mieux s'approprier la technologie. Et les rapports des études provisoires réalisées sur les assurances maladies universelles sont en validation à Ouagadougou. La rencontre réunit les membres du comité technique et des personnes de ressources. Yacouba Gamene Kadisanogou. L'extension de la protection sociale par le régime d'assurance maladie universelle est inscrite parmi les objectifs stratégiques du Plan national de développement économique et social PNDS. C'est dans cette optique que le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale a initié des études sur les régimes d'assurance maladie universelle. Cet atelier de validation de ces études regroupe les membres du comité technique ainsi que les personnes de ressources qui vont valider ces rapports en faisant des propositions. Notre pays est engagé dans ce processus-là depuis bientôt quelques années. Chaque année qui passe, nous consolidons un peu, j'allais dire, nos positions jusqu'à l'opérationnalisation effective de cette politique qui tient à cœur notre gouvernement. Donc l'atelier de ce matin constitue une étape très importante parce qu'il s'agit donc d'un atelier de validation des fondamentaux de cette politique telle qu'elle est déroulée. Le travail de validation qui sera réalisé par les participants va constituer le premier acte du processus de création de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. pour les prochains jours. Et l'on déroule le tapis rouge aux acteurs de la sécurité routière au Burkina Faso. Prix d'honneur, d'excellence et de la belle qualité sont les récompenses distribuées à la nuit de la sécurité routière à Ouagadougou pour encourager ceux-là même qui luttent au quotidien pour assurer la sécurité sur les routes. C'est une nuit dédiée aux acteurs qui font de la sécurité routière leur priorité. Et cette cinquième édition se tient sous le thème « Insécurité routière et infrastructures routières ». Au cours de cette soirée, des attestations de reconnaissance ont été décernées aux acteurs qui œuvrent au quotidien pour la promotion de la sécurité routière au Burkina. Nous avions exposé un peu la difficulté de l'entretien de nos routes la difficulté que les visagers ont parfois pour circuler mais aussi ce que nous provoquons sur nos routes quand nous les dégradons. Nous avons le grand prix de la sécurité routière nous avons les grands prix d'honneur nous avons les grands prix d'excellence et nous avons le label qualité. Le gouvernement Burkina Bé salue cette initiative de l'ONG Africa Vision Internationale et réitère son engagement dans la lutte pour la sécurité des usagers de la route au Burkina. Le recrutement d'un effectif complémentaire de plus de 150 policiers municipaux qui seront pour la plupart déployés pour la sécurité urbaine et la sécurité routière y comprise. Le maire également a entrepris des démarches pour prendre contact avec des structures, des sociétés qui sont spécialisées dans le transport urbain et donc dans la sécurité routière. Selon le représentant du ministre en charge des infrastructures de Burkina un kilomètre de butume coûte à peu près 600 millions de francs CFA un panneau environ 175 000 francs CFA et un feu tricolore varie entre 500 et 1 million de francs CFA des infrastructures qui sont malheureusement détruites par les usagers de la route et à travers ce thème l'ONG Africa Vision Internationale interpelle le citoyen burkinabé L'ambassade de la République de Chine, Taïwan offre 500 ordinateurs aux universités publiques du Burkina et cela dans le cadre de la mise en œuvre de la bibliothèque virtuelle initiée depuis 2004 coût estimatif des machines plus de 500 millions de francs CFA 500 ordinateurs pour 7 structures universitaires publiques du Burkina Faso le don est de l'ambassade de la Chine, Taïwan un don qui rentre dans le cadre du projet de mise en œuvre d'une bibliothèque virtuelle au sein de ces universités Il y a l'accroissement des étudiants des infrastructures dont les différents universités sont toujours pas suffisants pour enseigner donc bon je crois que pour l'ambassade de la République de Chine, Taïwan et le gouvernement de la République de Chine, Taïwan on est très contents, on peut accompagner le ministère de l'enseignement supérieur et les différentes universités à accomplir leur mission dans le domaine de l'éducation supérieure Les bénéficiaires heureux promettent d'en faire bon usage Pour eux, l'acquisition de ces ordinateurs vient résoudre une préoccupation majeure Aujourd'hui l'enseignement se fait aussi en partie grâce à l'outil informatique surtout que nous sommes dans l'ère du système LMD où le travail personnel de l'étudiant a une place importante et ce travail personnel se fait à partir des ressources informatiques Ces 500 ordinateurs ont coûté plus de 550 millions de francs CFA à la Chine, Taïwan et cette cérémonie, elle, marque le début effectif du projet de bibliothèque numérique de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo initié depuis 2004 Un mot de cinéma dans ce journal Kogluwe Goland C'est le titre du film documentaire co-réalisé par Ismaël Kampare et Luc Damiba sur l'univers des groupes d'autodéfense au Burkina Le documentaire relate le quotidien de ces groupes dans les zones rurales L'avant-première c'était hier Adama Gitti, Aboubaka Sagnon Kogluwe Goland Une réelle plongée dans l'histoire des groupes d'autodéfense au Burkina Des témoignages poignants Des scènes insupportables pour les hommes sensibles Ce sont là les réalités que relate ce film documentaire qui explique comment les Kogluwe Goland contribuent à leur manière à assurer la sécurité dans les zones les plus reculées du Burkina et même dans certains centres urbains Les faits et gestes des Kogluwe Goland leur conception de la justice et de la sécurité sont mises à nu par les co-réalisateurs Ismaël Kampare et Luc Damiba Dans l'univers des Kogluwe Goland pour être terre à terre c'est un film qui vous plonge sans beaucoup trop d'intervention extérieure qui donne la parole aux Kogluwe Goland qui donne l'acte aux Kogluwe Goland qui vous montre comment sont les Kogluwe Goland Après on ne peut pas être d'accord avec les Kogluwe Goland on peut être pour les Kogluwe Goland ça c'est une autre question, le film ne prend pas partie C'est une question nationale, c'est une question de sécurité et chacun au quotidien vit le problème donc il fallait bien évidemment qu'on cherche à comprendre d'abord ce que c'est que les Kogluwe Goland et pourquoi pas envisager de faire un film plus puisque c'est ce qu'on sait faire le mieux Attiré par le titre du film qui traite l'actualité du pays ces cinéphiles l'accueillent et l'apprécient positivement C'est un beau film, je trouve aussi que c'est un sujet d'actualité qui valait la peine d'être traité et tel que les réalisateurs l'ont fait, c'est assez objectif C'est un très bon film, je trouve que ça pose des problèmes réels pour le pays notamment les insécurités qui se propagent et en même temps l'incapacité de l'Etat à réagir Kogluwe Goland a été produit en 2017 par Semfilm il a été réalisé dans cette région après une observation de deux ans dans 15 localités du Burkina raconté en 76 minutes Kogluwe Goland sera très prochainement projeté dans les salles de ciné du Burkina et d'ailleurs Nous allons tout de suite à Johannesburg où les états longs du Burkina croisent les crampons en ce moment même contre les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud pour un match comptant pour la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018 un match qui démarre en trompe donc puisqu'on a déjà un but à zéro contre les états longs bonjour Jérôme Tiendré-Bergo bonjour Magine Damien alors un match qui démarre sur les chapeaux de roue comme on l'a dit un but à zéro dès la première minute donc l'Afrique du Sud contre le Burkina Faso c'est un match capital il faut le dire est-ce qu'on peut rappeler le 11 de départ de Paul Le Doigté ? Dès la première année de l'Afrique du Sud je me suis dit avant que vous l'avez rencontré parce que l'Afrique du Sud le Nouveau n'avait pas un coutu de l'Afrique du Sud oui la liaison est un peu donc vous l'avez rencontré l'Afrique du Sud l'Afrique du Sud quant à l'Afrique du Sud quant à l'Afrique du Sud quant à l'Afrique du Sud pour ce plein de l'Afrique du Sud mais le Sud a été validé donc on a amené un adversaire ici l'Afrique du Sud il a très bien malé Jean-Estbourg mais c'est à l'Afrique du Sud qui vont aller soutenir dans la défense sud-afrique du Sud pour être très malheureux d'abord pourquoi pas engranger les trois points de la victoire en battant dans cette équipe une équipe fortement remaniée je vous le disais dans ce reportage un peu plus tôt dans la journée alors comme ce que je raconte Paolo Doarcedan en ligne pour le 11 de départ on a Hervé Kofi Kouakou Bastary Iconé et Sylvia Vaux-Pomme la paire en centrale en défense et sur la gauche on a Mohamed Ouattara et à droite Patrick Malo Charles Caboret et Blacky Touré soit le patron du milieu de réponse il est donc il est donc il est donc à gauche à droite et l'île de la barre sur Bayala à gauche et on est à l'aise Alain Tauré et Kofi Kouma donc qui anime le secteur est-ce que finalement l'ambiance avec ce ce but dès les premières minutes est-ce que cela peut plomber l'ambiance au sein des étalons quand même ? oui c'est un stade un stade un stade presque désert on va dire parce que les quatre-vingt-dix-mille places du SMB Stédiom de Giannisbourg sont loin d'être occupées mais n'empêche les Sud-Afiliens sont là ils donnent de la voie l'Alain Tauré qui sous-parce d'huile machinale et les bouquins également sont là il y a environ en tout cas plus de 200 bouquins qui ont accepté les déplacements ici pour l'escalon et ils ne sont pas préservés ils donnent de la voie également pour endroger les personnes de parlement merci Jérôme tiendra oui Jérôme merci beaucoup parce que la réception est assez difficile la liaison n'est pas du tout du tout bonne nous allons poursuivre ce journal et puis nous suivrons le match avec vous après hors de chez nous on apprend que plus de 75% du miel mondial est contaminé par des pesticides des concentrations qui ne seraient pas dangereuses pour l'homme mais plutôt pour les abeilles qui sont décimées depuis plusieurs années par ces insecticides c'est une étude menée à l'université de Neuchâtel en Suisse qui dévoile cela nos fruits et nos légumes leur doivent tout pourtant nous les contaminons nous parlons ici des abeilles selon une étude de l'université de Neuchâtel 75% du miel mondial contient des pesticides toxiques appelés néonicotinoïdes les concentrations ne seraient pas dangereuses pour l'homme mais pourraient participer au déclin de l'insecte observé depuis une décennie on sait par exemple que les néonicotinoïdes attaquent le cerveau de l'insecte et influencent ses capacités d'apprentissage et de navigation qui sont très importantes chez l'abeille les abeilles doivent pouvoir retrouver leur chemin entre les fleurs et leurs ruches et si elles se perdent elles sont forcément mortes on sait aussi que ces produits même à faible dose abîment son système immunitaire donc l'abeille peut attraper des maladies près de la moitié des échantillons de miel analysés par les scientifiques suisses contenaient au moins 2 types de néonicotinoïdes 1 sur 10 en contenaient 4 ou 5 la majorité de ces pesticides ne sont pas absorbés par les plantes ils vont dans la terre 95% des produits se retrouvent dans la terre et s'infiltrent dans les ruisseaux et les fossés et peuvent être aspirés ensuite par les racines d'autres plantes comme des fleurs sauvages les taux les plus élevés ont été observés dans les miels d'Amérique du Nord d'Asie et d'Europe où les néonicotinoïdes sont en partie interdits voilà c'est la fin de cette session d'information merci de votre attention très bon week-end à tous et à toutes